Alors dans cette vidéo, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que prendre la fraction 8 tiers et la diviser par 1 tiers. Donc on va essayer de comprendre ce que c'est que cette opération là, à quoi ça correspond. Alors pour faire ça, je vais commencer par tracer, je vais essayer de placer ce nombre 8 tiers, cette fraction 8 tiers sur la droite numérique. Alors je vais tracer une droite numérique, voilà, comme ça. Voilà, alors, on va partir de 0 qui est là, ça c'est 0, là je vais dire qu'il y a 1, ici c'est 2, et ici c'est 3, voilà. Bon, je pourrais aller un peu plus loin, mais je pense que ça, ça suffira. Donc si je veux arriver à placer cette fraction 8 tiers sur la droite numérique, il faut déjà que je divise, j'arrive à placer 1 tiers. Alors pour placer 1 tiers, je vais prendre ce premier segment là, entre 0 et 1, je vais le diviser en 3 parties égales. Donc 1, 2, voilà, 1, 2, 3. Donc ça c'est 1 tiers ici, ça c'est 1 tiers. Et du coup, je peux continuer, je vais aussi découper ce deuxième segment entre 1 et 2 en 3 parties égales. Donc là je vais avoir 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers qui est égal à 1, 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers qui est égal à 2, ensuite j'ai 7 tiers, je continue à faire ça aussi, et puis 8 tiers qui est là. Et donc ici, je peux placer, c'est la fraction 8 tiers, 8 tiers, voilà. Alors une manière de voir cette division là, la division de 8 tiers par 1 tiers, c'est de regarder, de prendre cette longueur là, la longueur qui correspond à 8 tiers, donc c'est celle-ci, et de la diviser en morceaux qui valent 1 tiers. Et ensuite, l'idée c'est de compter combien de sauts de 1 tiers je dois faire, c'est-à-dire de combien de parties qui valent 1 tiers j'ai besoin pour recouvrir toute cette distance là, donc pour arriver jusqu'à 8 tiers. Donc c'est ça, c'est regarder du coup combien de sauts de longueur 1 tiers je dois faire pour arriver jusqu'à mes 8 tiers. Donc je peux les compter, je vais le faire dans une autre couleur, je peux les compter, ici j'ai un premier saut, un deuxième saut, un troisième saut, un quatrième saut, un cinquième saut, un sixième saut, un septième saut, et un huitième saut. Donc finalement, j'ai besoin de faire 8 sauts de longueur 1 tiers pour arriver à mes 8 tiers. Donc finalement, on peut dire que 8 tiers divisé par 1 tiers, et bien ça fait 8, voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est cohérent ça ? En fait, ce qui se passe, c'est que quand je divise par 1 tiers, en fait, je divise chaque unité par 3. Donc finalement, je vais avoir 3 fois plus de sauts que si je divisais par 1. Donc quel que soit le nombre qu'on prend ici, et bien finalement, quand je le divise par 1 tiers, et bien je vais avoir 3 fois plus de sauts de 1 tiers. Donc on peut voir ça comme ça. Alors je vais le réécrire ici. 8 tiers divisé par 1 tiers. En fait, je peux l'écrire comme ça. C'est 8 tiers multiplié par 3, puisque j'ai divisé mon unité par 3. Donc j'ai besoin de faire 3 fois plus de sauts de longueur 1 tiers. Alors ici, je peux aussi écrire ça comme ça. C'est 8 tiers, parce que là, 3, on peut l'écrire comme 3 sur 1. Donc c'est 8 tiers fois 3 sur 1. Alors là, c'est important de bien remarquer ce qui se passe. Quand je fais 8 tiers divisé par 1 tiers, ça revient au même que faire 8 tiers fois 3 sur 1. Alors en fait, je divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. L'inverse de cette fraction, c'est la fraction renversée. C'est-à-dire le numérateur devient le dénominateur, et le dénominateur devient le numérateur. C'est ce qui s'est passé ici. 3 était en bas, il vient en haut, et 1 était en haut, il vient en bas. Voilà. Et donc, là, je peux faire comme d'habitude, c'est-à-dire en multipliant le numérateur et le dénominateur. Donc j'obtiens 8 fois 3, ce qui fait 24, divisé par 3. Donc 24 sur 3, ça fait 8. On pourrait aussi simplifier directement les 3 ici. Donc voilà, de toute façon, on obtient ici 8. Bon, je n'ai pas utilisé le bon code couleur, donc je repasse ici. Voilà, 8 tiers. Voilà, ici, c'est 8 tiers aussi. Et là, du coup, j'obtiens 8. Voilà. Alors maintenant, on a réussi à faire cette division et en comprendre ce qui se passait quand on faisait cette division. On va voir maintenant si on peut faire le même raisonnement avec une autre division. Et là, cette fois-ci, on va faire cette division-là. 8 tiers divisé par 2 tiers. On va voir si on peut appliquer la même méthode que tout à l'heure. Donc 8 tiers divisé par 2 tiers. Alors là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on essaie d'imaginer d'avoir divisé cette longueur-là de 8 tiers en un certain nombre de segments qui vont avoir une longueur de 2 tiers. Et puis, ce qu'on va faire, c'est compter combien de fois 2 tiers on doit prendre, combien de sauts de longueur 2 tiers on doit faire pour arriver jusqu'à 8 tiers. Alors là, on peut les compter. Donc là, je fais un saut de 2 tiers, un autre saut de 2 tiers, un autre saut de 2 tiers, et puis un dernier saut de 2 tiers, et j'arrive sur 8 tiers. Donc en tout, j'ai fait 4 sauts de 2 tiers. Donc finalement, je peux en déduire que 8 tiers divisé par 2 tiers, ça fait 4. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut, comme tout à l'heure, interpréter ça directement comme ça en termes d'opération ? On va essayer de voir ce que ça donne. Donc ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on a dit que 8 tiers divisé par 1 tiers, c'était la même chose que 8 tiers multiplié par l'inverse de 1 tiers. Alors on va le faire ici. Donc 8 tiers, on va calculer ce produit-là, 8 tiers multiplié par l'inverse de 2 tiers. Alors l'inverse d'une fraction, c'est une fraction avec dénominateur et numérateur inversés. Donc ici, on va intervertir le numérateur et le dénominateur. Donc ça va me donner, le numérateur c'est 3, et le dénominateur c'est 2. Donc voilà, là j'ai écrit 8 tiers multiplié par l'inverse de 2 tiers. Alors maintenant on va faire ce calcul, on va tout simplement utiliser ce qu'on sait sur la multiplication de deux fractions. Donc on multiplie les deux numérateurs entre eux, donc ça fait 8 fois 3, et on divise par le produit des dénominateurs qui est ici 3 fois 2. Voilà. Alors 8 fois 3, ça fait 24, et 3 fois 2, ça fait 6. Donc finalement on obtient 24 sur 6, et 24 sur 6, on sait que 24 c'est 6 fois 4, donc 24 sur 6, 24 divisé par 6, ça fait 4. Voilà. Alors là on obtient finalement la moitié de ce qu'on avait obtenu tout à l'heure quand on avait divisé la fraction par un tiers. Alors est-ce que c'est cohérent ça ? Ben oui, parce que finalement, quand on regarde cette expression-là, ici, et celle-là, c'est pratiquement les mêmes, la seule chose qui change, c'est qu'ici on a divisé par 1, alors qu'ici on a divisé par 2. Et bon, ça en fait c'est logique, puisque ici, en fait, quand on a divisé par 2 tiers, en fait on a fait des sauts deux fois plus grands que quand on divise par un tiers. Voilà, ici on fait des sauts qui sont deux fois plus longs que quand on a divisé par un tiers, donc évidemment on a besoin de deux fois moins de sauts que tout à l'heure. Voilà, alors finalement, ici on a divisé la fraction par un tiers, donc ça veut dire qu'on a divisé chaque unité en 3, et donc de là on a compris pourquoi il fallait multiplier par 3, puisque ça voulait dire que chaque unité correspondait à 3 sauts, en fait. Et puis ce qu'on a vu aussi, c'est que si le numérateur est plus grand que 1, et bien finalement, ici on a fait des sauts qui sont deux fois plus longs, donc on a besoin de deux fois moins de sauts, ce qui fait qu'on doit diviser par 2. Voilà, bon, j'espère que tout ça, ça clarifie un petit peu. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on divise une fraction par une autre fraction, et bien en fait, ça revient à multiplier, c'est la première fraction, par l'inverse de la deuxième. Donc ici, on a divisé 8 tiers par 1 tiers, donc ça revient à multiplier 8 tiers par 3, qui est l'inverse de 1 tiers. Et dans ce cas-là, on a divisé 8 tiers par 2 tiers, et ça revient à multiplier 8 tiers par 3 demi, qui est l'inverse de 2 tiers. Voilà.